Je suis à la Villa Perrochon pour vous présenter une exposition collective qui s'intitule « Que reste-t-il ? ». En fait, cette exposition est née du premier confinement, quand Patrick Delat a participé à une lecture de portfolio en ligne, organisée par les Filles de la Photo et le Réseau Diagonal. Il y avait 300 dossiers, Patrick Delat en a retenu 4. Il s'agit de 4 femmes photographes. C'est un hasard, 4 femmes photographes. Elles sont là, vous allez donc découvrir le travail de Myriam Karim, Claire Dorne, Clarisse Rebottier et Raphaël Péria dans ce deuxième numéro de Questions d'images. Que reste-t-il ? C'est le titre de l'exposition à la Villa Perrochon. 4 photographes exposent dans les différentes salles. La règle du jeu, c'est qu'une photographe lit la photographie d'une autre. Et là, c'est votre tour, Clarisse Rebottier. Nous vous écoutons. J'ai choisi cette photographie de Raphaël Péria. C'est une toute petite photo, la plus petite de sa série. Et elle m'a tout de suite touchée. C'est un paysage, au premier plan, un arbre, un lac, des roseaux et le ciel. Ce que j'ai aimé tout de suite, c'est ces feuilles d'arbres qui sont grignotées par des philophages, des insectes, peut-être les larves, je ne sais pas. Et Raphaël a la particularité de gratter ses photographies. D'une certaine manière, reproduire, superposer au grignotage des insectes, son grignotage à elle, son amour du papier. Et selon les matières qui sont photographiées, l'eau, les feuilles, les roseaux, elles ne grattent pas de la même façon. Ce qui fait qu'elles nous font sentir différentes émotions. Le vent qui va caresser l'eau et faire des petits frisottis, ces insectes. Et les roseaux, qui sont des plantes assez coriaces, elle les a grattés en vraiment creusant le papier. Et au fond, il y a ce ciel bleu avec des nuages absolument parfaits. J'ai l'impression d'être dans une bande dessinée. Et je ne sais pas si c'est peint ou si c'est la photographie elle-même. Et j'aime beaucoup être déstabilisée, comme ça ne pas pouvoir contrôler ce que je regarde, ne pas savoir comment c'est fait. J'aime aussi cette photo parce qu'elle représente, elle symbolise vraiment le titre de l'exposition globale. Que reste-t-il avec ce papier qui est grignoté par l'artiste et la nature ? J'aime beaucoup. Merci Clarisse. Raphaël Perria, vous venez d'écouter les paroles de Clarisse Rebottier. Reconnaissez-vous votre travail, la totalité de votre travail avec la photographie ? Bonjour. Donc effectivement, dans ce que dit Clarisse, je reconnais une grande partie de mon travail. Puis il y a le travail de la photographie, mais aussi, comme elle dit, le travail du papier, qui est très important pour moi. qui va au-delà du travail juste de la prise de vue. Il y a le retravail sur l'image photographique. Elle parle aussi de paysages, de plantes. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants dans mon travail. C'est vraiment la matière dont j'ai envie de parler, puisque je parle beaucoup d'écologie dans mon travail. Et j'aime beaucoup une petite remarque qu'elle a faite par rapport aux nuages qui sont peints. Enfin, qui sont peints selon elle, où elle pense que ça pourrait être peint. Et en fait, dans mon travail, j'ai toute cette ambiguïté que j'ai envie de mettre en avant lorsque le spectateur regarde l'œuvre. C'est qu'il ne sache pas tout à fait en face de quoi il se trouve. Qu'il ne sache pas s'il est en face d'une peinture, d'une photographie, parfois d'une petite sculpture, parce que le papier devient presque sculptural sur l'œuvre. Et du coup, de le perdre un petit peu quand il est en face de l'œuvre. Alors, on va bien sûr parler très précisément des techniques que vous utilisez. Ici, à la Villa Perrochon, dans l'exposition collective Que reste-t-il ? Vous avez 16 photographies, c'est bien cela. Quand Patrick Delat a retenu votre dossier lors des lectures de portfolio en ligne, a-t-il choisi une série en particulier, plusieurs séries ? Vous a-t-il dit « Je veux que ce soit des images nées du confinement » ? Quelle a été sa demande ? En fait, moi, j'ai proposé un peu tout mon travail à Patrick pour qu'il puisse, en tout cas au lecteur de portfolio dont Patrick a fait partie, pour qu'il puisse voir un peu une étendue de mon travail. Et quand il m'a proposé d'exposer ici, avec le confinement, moi, j'ai plusieurs expositions qui se sont annulées, reportées et autres. Donc, ce n'était pas toujours évident de savoir ce qui serait disponible. Et quelques mois avant l'exposition, il m'a dit « Maintenant, qu'est-ce que tu as de disponible ? » Donc, je lui ai envoyé un panel de trois séries. Et il m'a dit « C'est super, je prends les trois. » Moi, je n'avais pas du tout prévu qu'il y ait les trois dans l'exposition. Je me disais « Il va en choisir une, une petite sélection. » Et au final, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 16 images qui sont tirées de trois séries différentes et qui, du coup, pour la première fois, se confrontent dans un même espace. Alors, est-ce qu'avec ces trois séries, on peut en partie un peu reconstituer votre parcours ? Parlez-nous de ces trois séries. Ces trois séries, ce sont les trois dernières quasiment que j'ai pu faire. Il faut savoir que dans mon travail, en général, j'ai une manière de procéder qui va être la même pour toutes les séries. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à un lieu à partir d'une anecdote, à partir d'une brève de journal que j'ai pu lire, à partir d'une conversation que j'ai pu avoir. Que ce lieu va m'intéresser dans sa dualité qui se passe entre l'homme et la nature, savoir lequel va prendre le pas sur l'autre, mais qui est une dualité impossible puisqu'on est obligé de vivre en symbiose. Et du coup, on évolue tout le temps avec la nature et elle évolue avec nous. Toutes ces séries se font sur des temps assez longs où il y a ce temps de recherche sur le lieu dans lequel je vais aller prendre les images. Ensuite, il y a le temps du voyage où je vais aller pendant entre deux semaines à deux mois pour ces trois séries-là sur place, prendre les photographies. Puis je rentre à l'atelier et là, il y a un temps de travail qui peut être très long. C'est-à-dire que ça va être entre six mois jusqu'à un an, un an et demi de travail sur l'image photographique, sur les tirages ensuite, avant de pouvoir passer à l'exposition. Donc la série Opea Dorata, celle sur la première qui a été faite parmi les trois, c'était un travail où je voulais aller trouver l'Opea Dorata qui est une plante rare, enfin qui est inscrite en fait sur la liste des plantes en voie de disparition et qui pousse dans les forêts au Cambodge. Sauf que la forêt au Cambodge est minée. Donc je n'ai pas pu trouver la plante. Je suis partie pour la chercher, mais je n'ai jamais pu aller dans la forêt la photographier. Et à la place, je suis tombée un petit peu ébahie devant les temples Khmer qui sont juste à côté de cette forêt, donc le temple de Koker principalement, et où la nature et les temples s'entremêlent de manière à ce que si on enlève les plantes, les temples s'effondrent, mais si on les laisse pousser, ils explosent les temples. Donc les archéologues ne savent pas exactement ce qu'ils doivent enlever ou non. Et on retrouve un peu ce travail dans mes images, c'est-à-dire que moi je viens enlever des parties de plantes, mais je ne sais jamais jusqu'à où il faut que j'enlève et qu'est-ce que je laisse pour que la photographie apparaisse encore ou qu'elle disparaisse. Les deux autres séries sont différentes, celle Narcissus in Flores, c'est tout un travail aussi sur des plantes en voie de disparition, mais dans des marécages qui sont dans les Hauts-de-France, dans la Somme. Donc là, c'est plutôt le territoire de mon enfance. Je suis retournée près de chez moi, près de ma maison d'enfance, pour faire ce travail. Et la dernière série, Fluo Bleaching, c'est une exposition, enfin une série qui est née pendant le confinement pour une exposition que j'avais à la Galerie Papillon en octobre dernier. Et là, c'est tout un travail sur les récifs coralliens. Récifs que vous deviez aller photographier, vous n'avez pas pu à cause du confinement. Donc comment avez-vous procédé ? Effectivement, je devais partir à Tahiti pour réaliser les photographies en partenariat avec une association qui fait grandir les coraux en aquarium pour les replanter en milieu naturel, pour essayer de sauver les récifs coralliens qui sont fortement attaqués en ce moment par la pollution humaine. Et ce voyage n'a pas pu se faire à cause du confinement. Donc avant qu'on soit totalement bouclés chez nous, j'ai couru dans les aquariums parisiens. Et les photos sont prises en fait dans les aquariums. Donc le confinement a bougé quelque chose dans cette pratique de la photographie ou non ? Alors il a bougé quelque chose mais qui n'apparaît pas dans la Villa Perrochon, c'est que j'ai fait une autre série de coraux sur des photos que je n'ai pas prises. Donc pour la première fois dans un de mes travaux, ce sont des photos que je n'ai pas réalisées mais que j'ai prises sur Internet libre de droit pour pouvoir les retravailler. Et ça a fait que du coup, j'ai dû amener aussi le noir et blanc dans l'image puisque le fait de choisir des photos d'Internet, j'avais des colorométries différentes ce qui me dérangeait pour avoir une unité de série. Et du coup, j'ai décidé de passer en noir et blanc. Alors maintenant, vous allez nous parler de ce travail sur l'image, que ce soit encore, que ce soit avec les coraux. Vous parlez de gratter, Clarisse parlait de fouiller. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse au fond ? Une fois que l'image est prise, ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus. Si, bien sûr, vous allez regarder la qualité de votre photographie et ensuite en atelier pendant des semaines, pendant des mois, que faites-vous ? Alors, en fait, quand je prends la photographie, moi je dis toujours que je ne suis pas photographe parce que le travail de la photographie n'est pas ce qui est primordial pour moi. C'est effectivement ce que je vais retravailler dessus par le dessin. Et quand je parle de photographie, je dis toujours qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'elle est trop lisse. Elle perd tout l'aspect du monde qu'on a parcouru, tout ce qu'on a touché, toutes les sensations du paysage qu'on a eues. Et moi, ce que j'essaye, c'est de venir fouiller justement l'image avec différents outils. Je travaille avec beaucoup d'outils de gravure pour bois ou pour cuivre, mais également des scalpelles, des fraiseuses de dentistes, des gouches de dentistes, des petits outils de chirurgien, avec lesquels je vais venir gratter. Je ne dis pas vraiment de gratter, pas de graver, parce que quand on grave, on creuse un sillon, mais on enlève le surplus. Moi, j'essaye de le garder pour qu'il vienne en suspens sur mon image pour redonner de la matière au papier photographique. Et je viens vraiment gratter le papier, gratter l'image pour redonner du volume. Uniquement pour redonner du volume, c'est-à-dire que vous ne supportez pas le plat de l'image ? Alors, pour amener du volume, oui, il y a ce côté où j'ai besoin de matière parce que je viens de la peinture et j'ai vraiment ce côté matière qui est important pour moi. Mais ce travail de grattage, il est venu aussi au tout départ dans un côté d'une volonté d'effacement de l'image, mais pas seulement de l'image photographique, de ma mémoire, en fait. C'est un travail qui est... C'est pour ça que je travaille énormément sur mes photographies et pas sur les photos d'autres personnes. C'est qu'il y a mon propre rapport à l'image photographique, au lieu que j'ai traversé et au souvenir que j'ai de ces lieux. Et en fait, par l'effacement de l'image, en fait, Roland Barthes parle de la photographie comme le punctum, c'est-à-dire l'image souvenir d'un temps qui a existé. Et moi, je pars du constat que notre mémoire, elle change. On parle d'amnésie, d'ekménésie, par exemple. C'est-à-dire qu'on transforme le souvenir, on le superpose, on le déforme. Et bien moi, sur l'image photographique, je veux essayer d'amener ça. Donc je vais venir déformer cette image souvenir qui est censée être preuve du passé, mais puisque je ne me souviens plus de ce passé, je le transforme. Et du coup, ce rapport que j'ai au papier photographique, à la photographie lui-même, il est effectivement matériel, mais c'est aussi tout un rapport à l'image mentale que je me fais des lieux que je traverse. On parle de gravure, on parle de dessin. C'est lié à votre parcours, j'imagine, puisque vous êtes allée à l'école des Beaux-Arts de Lorient. Et là, vous n'étiez pas en photographie, mais vous étiez dans différents ateliers, gravure, peinture, dessin. Est-ce que c'est né de là, ce travail de dessin, de gravure ? Mais la photo, elle arrive quand dans ce parcours ? Alors, effectivement, moi, j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Lorient, j'y suis rentrée en voulant être peintre. Je crois que j'ai toujours envie d'être peintre, mais je ne peins pas, c'est ça qui est assez amusant. Mais c'est vraiment un rapport à l'image, en tout cas, qui était important pour moi. À l'école, j'ai surtout pratiqué la peinture et la gravure. Pas du tout la photographie, parce qu'à l'école, on pratiquait surtout l'argentique. Il fallait aller dans une chambre noire où je suis claustrophobe et je ne voulais pas rentrer dedans. Donc, ça a été très compliqué pour aller en cours de photographie. Je les ai un petit peu boycotter. Ce que je regrette un peu aujourd'hui par rapport à la technique, mais ça s'apprend autrement, donc ce n'est pas grave. Et la photo est arrivée un peu plus tard. C'est-à-dire qu'à l'école, les Beaux-Arts, c'est durant cinq ans. On m'a passé un premier diplôme au bout de trois ans. J'ai passé ce premier diplôme et j'ai décidé de partir, de faire une année de césure en accord avec l'école. Je suis partie faire un voyage de huit mois autour du monde, mais je ne pouvais emmener qu'un sac à dos. Dans le sac à dos, je ne pouvais pas emmener le chevalet de peinture, je ne pouvais pas emmener la presse de gravure. Donc, j'ai juste emmené un appareil photo. Et au retour, je suis revenue avec environ 13 000 photographies de touristes et en me disant, qu'est-ce que je fais de toutes ces images, de toute cette matière ? Et c'est comme ça que l'image photographique est apparue dans mon travail. C'est comment je pouvais la retransformer, d'abord en peignant dessus, d'abord en la brûlant, en la manipulant. Et puis, les outils de gravure, à un moment, étaient posés sur le coin de la table et j'ai commencé à gratter l'image. Et là, je me suis dit, ce que j'ai adoré de ce moment, c'est qu'au-delà d'effacer l'image, je pouvais révéler la matière et révéler autre chose et emmener vers un paysage plus onirique. Mais vous ajoutez aussi, on a parlé de la gravure, mais vous ajoutez aussi de la peinture. C'est ce que vous venez de dire. Oui, alors ça, c'est tout récent, en fait. Les premières séries que j'ai faites, c'était vraiment un travail uniquement par retrait, dans une volonté de retour au blanc, qui est la couleur de l'oubli, selon Michel Pastoreau. Et la peinture, alors l'ajout plutôt de couleurs, arrivait d'abord par la dorure sur la série, justement, de l'Opéra Odorata, où quand je suis allée visiter les temples Khmer, j'ai été frappée par la dorure, par ce côté puissant, en fait, de la couleur or par rapport à la religion, et où j'ai senti ce besoin, du coup, de ramener ça dans mes images. Et du coup, j'ai commencé à ajouter de la matière. Et c'est apparu encore plus fort dans la série Fluo Bleaching, donc sur les coraux, où là, j'ai vraiment des aplats de peinture très colorés qui viennent dans l'image, qui sont en fait une métaphore de nos pollutions humaines dans l'océan, mais où j'avais vraiment besoin de cette matière picturale qui réparaisse en plus sur l'image. Chaque image est en exemplaire unique. Elle ne peut pas être reproduite. Alors, c'est un peu un jeu aussi dans mon travail, c'est-à-dire que je pars de la photographie, qui est un métier homme reproductible, de la gravure qui est reproductible, et en mêlant les deux, effectivement, je fais un travail qui est unique, donc non reproductible, mais il m'est arrivé de partir d'une même photographie pour faire différentes images, par exemple. J'ai une petite série qui s'appelle Les Saisons, qui a donné quatre images, où il y a un arbre qui est normalement dans la neige, mais quand vous voyez les saisons, vous avez l'automne, l'été, le printemps et l'hiver, donc un arbre qui est ouvert, où j'ai mis de l'encre dessus, puis regratté. Et en fait, les gens ne comprennent pas, au début, en regardant juste l'image, que non, c'est faux et qu'il n'y a pas de printemps. Et pour finir, donc, vous parlez des gens, moi, je vais vous parler des regardeurs, des spectateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Ou de quelle façon vous pensez à eux en créant, soit en faisant la photographie, soit ensuite dans votre atelier ? Et comment il arrive dans votre tête, le spectateur ? Il y a deux choses que j'aime bien voir du spectateur, bien entendre. En fait, moi, quand je pense la photographie, il y a du coup l'image de loin, l'image de près. Et j'aime que le spectateur ait ce double recadre, et du coup qu'il se déplace aussi dans l'espace d'exposition, comme moi, je me déplace dans le paysage. Et que d'abord, souvent, en fait, quand ils regardent l'image de loin, ils se disent c'est une peinture. et que ce soit en venant fouiller dans l'image, un peu comme je viens au scalpel, fouiller et venir dans les détails, qu'ils se rendent compte que non, en fait, qu'il y a une matière, et qu'ils se posent la question, qu'ils sont un peu perdus, sans trop savoir s'ils effacent effectivement une photo ou un dessin. Donc vous n'allez pas pouvoir répondre à Clarisse Robottier qui disait le ciel, est-ce qu'il est peint ? Ou est-ce que c'est une photographie ? Vous laissez le mystère ? Il faut laisser le mystère, je pense que c'est le signe mieux. Merci Raphaël. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.